Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans la toute première vidéo de l'année 2017. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très bonne année. Aujourd'hui je vais vous parler de mes résolutions pour la nouvelle année, mais on va pas se mentir, on se donne toujours de très belles résolutions qu'on ne tient jamais véritablement. Du coup je m'en suis fixée que 4, 4 qui me semblent primordiales dans ma vie et que si je m'y accroche et me tient vraiment, je pourrais les réaliser. C'est parti, je vous les donne tout de suite. Musique La première résolution c'est de perdre du poids. J'en peux plus, j'en peux plus, je me plains tout le temps, je me trouve affreuse, je ne me plais plus. Et bah en fait j'ai beau essayer, je fais rien, je fais rien. Alors bon, je vais pas dire que je ne fais strictement rien parce que c'est pas vrai. Alors en fait mon problème, soit je vais réussir à réduire mon alimentation et à manger beaucoup plus équilibré, mais je n'arrive pas à me maintenir, à faire du sport. Soit je fais du sport et dans ces cas-là, bah en fait mon appétit augmente et j'arrive pas à m'empêcher de crignoter. Sauf que l'un ne va pas sans l'autre. Donc forcément ce n'est pas comme ça que je vais y arriver. Et ce n'est pas non plus en me tournant les pouces que je vais perdre du poids. Faut pas se mentir, c'est pas le simple fait de penser à maigrir qui va faire que je vais maigrir. Ça m'agace, j'en ai marre, je ne suis pas non plus obèse, mais je ne me supporte plus. Je n'aime plus me regarder devant la glace, je n'aime plus aller essayer des vêtements dans les boutiques parce que pour moi la camille d'essayage est synonyme d'horreur. Je ne me supporte plus, je ne prends plus du tout de plaisir à m'habiller correctement. Ça m'énerve, ça m'énerve tout simplement. Donc du coup en fait j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de reprendre mon programme minceur, donc c'est le TBC, convenablement, mais également d'arrêter de faire n'importe quoi avec mon alimentation. Car le sport c'est bien, mais en fait je pense, d'après mon expérience et d'après toutes sortes de choses que j'ai pu essayer, que perdre du poids ça va surtout venir de l'alimentation. Voilà, faire du sport ne va pas vous faire maigrir, mais il va vous permettre de maintenir votre corps, de ne pas justement prendre plus de masse, et de le maintenir tonique. Voilà, mais tout va se jouer dans l'alimentation, et c'est là que va être le très gros problème pour moi, qui suis une très grande gourmande. Je vais avoir beaucoup de mal, mais on va y arriver, hein ? On va y arriver. La deuxième résolution va être de reprendre un petit peu plus soin de moi. Donc en fait on va en revenir à la première, lorsque je vais me sentir mieux dans mon corps, je vais avoir envie d'être un petit peu plus coquette, je vais avoir envie de me faire plaisir, pourquoi pas retourner chez le coiffeur de temps en temps, reprendre en fait les habitudes que j'avais lorsque j'étais stéticienne, c'est-à-dire prendre soin de ma peau, alors qu'actuellement c'est vraiment l'horreur. Après je faisais un gommage par semaine, un masque, maintenant c'est une fois tous les deux, trois mois, et encore si j'y pense, si j'ai pas la flemme, c'est un truc de fou, je sais pas pourquoi, j'ai tout laissé tomber, ma peau c'est... tu peux pas dire que c'est une catastrophe, parce que ça va, je n'ai plus autant d'acné que j'ai pu en avoir avant, mais je suis sûre que je peux être beaucoup plus jolie, beaucoup plus présentable, beaucoup plus saine en fait, tout simplement. Après là je parle essentiellement de mon visage, mais je vais également inclure le soin en fait de mon corps, le soin de mes mains, le soin de mes pieds, le soin de ma peau généralement, la manucure, donc des mains, mais également des pieds, mes cheveux aussi, c'est une catastrophe, j'ai tout coupé il y a pas longtemps, parce que, enfin il y a quelques mois déjà, j'avais les cheveux super longs, mais super abîmés, du coup je les ai coupés, et je m'étais dit, allez maintenant que tu les coupes, maintenant t'en prends soin, tu repars à zéro et tout, et au final j'ai l'impression que, ils ont été beaux quelques temps, et là j'ai l'impression, bon, ils sont pas catastrophiques non plus, mais c'est pareil, j'ai l'impression que j'en prends pas non plus soin, je sais pas faire, il faudrait que je me plonge dans des bouquins, dans des informations en fait pour prendre soin, parce que au final je me suis jamais véritablement intéressée à la coiffure, plus à l'esthétique, et malheureusement mes cheveux en payent les conséquences. Donc ça c'est pareil, j'aimerais beaucoup, lors de l'année 2017, reprendre soin de mon corps, de ma peau, de mes cheveux, de tout, 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 reprendre soin de moi, tout simplement. La troisième résolution, celle-là, c'est celle qui me tient le plus à cœur, je pense, c'est de profiter de mes proches. Certains d'entre vous le savent, ma grand-mère est actuellement atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie que je ne souhaite à personne, j'en entendais beaucoup parler, mais en fait on se rend pas vraiment compte à partir du moment où on est pas véritablement concerné, et depuis que je vis cette situation avec elle, c'est vrai que c'est très 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 dur, je me rends compte qu'en final, il faut vraiment profiter des gens qu'on aime, parce qu'on a qu'une vie, parce que la vie est si précieuse, que si vous ne passez pas du temps, si vous ne dites pas aux personnes à qui vous tenez, que vous les aimez, c'est quelque chose que je pense que vous pouvez regretter tout au long de votre vie, profitez des gens avec qui vous êtes, reprenez contact avec certaines personnes qui peuvent vous manquer, vraiment profiter, 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 c'est vraiment important, passer du temps avec eux, les petits bonheurs sont faits d'un rien, vraiment, ça peut paraître ridicule, mais au final c'est énorme, moi c'est une situation vraiment compliquée que je vis, et du coup je profite à fond de ma grand-mère, mais pas que, enfin vraiment, vos parents, votre famille, vos amis, mais aussi vos animaux, parce que eux aussi sont là, et eux aussi ne sont pas éternels, profitez, 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 profitez. Et ma dernière résolution en fait, c'est parce que ça y est, j'ai l'impression que YouTube a pris une très 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 grande place dans ma vie, mes abonnés ne cessent d'augmenter, je le vois dans les petits likes que j'ai sur mes vidéos, ou tout simplement le nombre de vues, j'ai l'impression que ça y est, je suis vraiment lancée, que ma chaîne va prendre une ampleur croissante, au fur et à mesure, et du coup j'ai envie en fait d'aller un petit peu plus loin, de pousser dans le détail de toutes mes vidéos, et d'investir également dans certains matériaux, et en fait j'ai envie de les travailler un petit peu plus, pour les rendre beaucoup plus agréables à regarder, et travailler vraiment le contenu, passer peut-être plus de temps, voilà, mais ça fait partie également de mes résolutions pour cette année. Voilà, donc comme vous le voyez, je n'ai pas énormément de résolutions, peut-être qu'il y en aura qui me viendront au cours de l'année, mais ce sont les quatre principaux objectifs que je me suis fixé pour cette nouvelle année, quatre objectifs qui je pense ne pourront que me rendre plus heureuse, et c'est les principaux, voilà, je n'ai pas d'objectif particulier niveau équitation, parce que je vis tout simplement ma passion au gré de mes envies, je n'ai pas de projets spéciaux, enfin j'en ai quelques-uns, mais ils ne sont pas vraiment clairs en fait dans ma tête, je profite de Nomad, comme j'en ai envie, comme il peut me permettre de profiter de lui, ne soyons pas pressés, et voilà. C'est une très courte vidéo comme vous voyez, mais je n'ai pas envie de vous patiner avec trop de blabla, du coup je vais m'arrêter ici, je vous fais d'énormes bisous encore une fois, je vous souhaite une très très bonne année 2017, que tout veut veut se réalise, n'oubliez pas que le plus important n'est pas forcément le plus grand, tous les bonheurs sont faits de petits riens, soyez heureux, prenez soin de vous, et à très bientôt, bisous. Je ne suis pas inspiré, non je ne suis pas dedans, je ne suis pas bien, je ne suis pas... Tu veux que je te fasse du... Oui, oui d'amour. Tu vas te laver ou pas avant le cheval ? Non. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada